Vous avez certainement pu découvrir notre série 1 minute pour comprendre, qui vous décrypte un thème du domaine de l'entraînement en format court. Dans le but de varier les plaisirs, nous vous proposons également la série 1 minute, un article. Nous commençons aujourd'hui avec une étude sur la corde à sauter. Bienvenue dans Prépa et Performance. Il est assez souvent mis en avant le fait que la corde à sauter est une très bonne activité pliométrique. Elle allie à la fois des bondissements avec des temps de contact courts. Cependant, c'est évidemment un stress mécanique bien moins important que de sauter de box de 30 ou 50 cm. L'équipe de Garcia Pignos a alors proposé un protocole pour vérifier l'efficacité de cette pliométrie légère sur la performance de coureurs à pied amateurs. La mise en place était alors simple. On découpe notre population en 2 groupes, l'un qui réalisera 5 minutes de corde à sauter à l'échauffement, quand l'autre restera sur un échauffement plus classique. On évalue différents paramètres comme la hauteur de saut en counter-movement jump, en squat jump et en drop jump, ainsi que le reactive strength index, la raideur tendineuse, et enfin, évidemment, la performance sur une course de 3 km. Si certains de ces tests ne vous sont pas familiers, je vous propose quelques liens en description de cette vidéo qui pourront certainement vous éclairer. Après 10 semaines d'entraînement, à raison de 2 à 4 entraînements par semaine, les résultats sont sans appel. La corde à sauter a impacté l'ensemble des paramètres évalués du groupe entraîné. L'ensemble des hauteurs de saut évaluées se sont améliorées, ainsi que la raideur tendineuse, le RSI et le temps sur 3 km. On peut donc en conclure que la pliométrie légère apportée par la corde à sauter est une alternative très intéressante pour progresser en course à pied chez les pratiquants amateurs. Qui plus est, elle permettra d'être progressif dans l'ajout du contenu de renforcement musculaire, essentiel pour la course à pied. Et nous reparlerons prochainement de cet outil dans une vidéo test matériel plutôt atypique. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !